salut à tous bienvenue dans mon salon dans cette rapide vidéo je vais vous donner des points clés pour améliorer votre business par abonnement c'est un modèle que de nombreux blogueurs youtube heures essayent de mettre en place puisqu'il amène de la récurrence dans les revenus il correspond très bien à certains types de thématiques mais avant de vous donner les points clés je voulais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de trafic mania le lien juste en dessous dans la description et vous recevrez deux choses vous recevrez une formation gratuite d'une heure sur le trafic et vous recevrez un guide sur le copywriting qui est vraiment très utile puisqu'il va vous aider à rédiger de meilleurs titres ce qui est toujours un vrai plus pour vos articles de blog ou pour vos vidéos youtube allez c'est parti avec les astuces abonnement le premier indice qui pourrait vous donner envie de vous lancer sur un business par abonnement c'est la durée d'intérêt on voit bien que le business par abonnement pourrait tout à fait correspondre à des thématiques sur l'apprentissage des langues par exemple puisque c'est un chantier qui risque de vous occuper pour plusieurs mois autre idée par exemple tout ce qui est lié aux études imaginez que vous fassiez un espace abonnement pour les étudiants en droit ou les étudiants en médecine là encore vous auriez forcément une longue durée d'intérêt mais sachez bien que si ce critère n'est pas rempli il ya une autre façon de faire qui est votre capacité à renouveler le stock prenez par exemple les business abonnement les plus connus comme netflix netflix essaye de vous garder le plus longtemps comme client en rajoutant continuellement de nouveaux films de nouvelles séries et c'est d'ailleurs pour cette raison que netflix ne se contente plus de racheter des films qui appartiennent à des catalogues de grands studios hollywoodiens mais se met à produire ses propres contenus de manière à toujours avoir du contenu qui est unique et qui est frais qui est nouveau donc si vous êtes sur une stratégie de formation à petit prix des petits produits que vous êtes capable d'en créer souvent le business par abonnement peut tout à fait convenir à ce business modèle dans la mesure où vous allez rajouter de façon très régulière du contenu frais le critère suivant qui va vous permettre de mieux réussir votre business par abonnement c'est votre capacité à faire croître votre offre là encore regardez netflix vous avez l'abonnement de base qui coûte un peu moins de 10 euros et puis ensuite ils ont deux formules premium qui sont plus chères et qui permettent d'obtenir une meilleure définition d'image et la possibilité d'utiliser votre compte netflix sur plusieurs appareils de façon simultanée alors évidemment tous les clients ne vont pas choisir ses offres premium mais dans la mesure où elles peuvent être vendues deux fois plus cher on se rend bien compte là l'intérêt qu'il peut y avoir à essayer de proposer une offre un petit peu plus élevé un petit peu plus premium dans votre espace abonnement est ce que vous pourriez faire très facilement c'est du coaching vous allez donc avoir votre offre de base là où vos clients vont pouvoir accéder à l'ensemble de votre bibliothèque de contenu mais si en plus vous rajoutez du coaching et bien vous pourriez vendre un abonnement de type premium beaucoup plus cher avec un accès direct un groupe whatsapp un accès direct à vos conseils par email ou un groupe privé facebook sur lequel vous faites des réponses pour les membres ou alors pourquoi pas même carrément du coaching en tête à tête avec du premium premium en imaginant une offre beaucoup plus cher l'autre point clé c'est que votre espace abonnement vous devez le faire connaître pour moi là vous avez deux grandes familles de solutions vous avez la famille gratuite et vous avez la famille payante on va parler des deux commençons par le gratuit si vous avez une offre par abonnement il est selon moi essentiel d'avoir un blog ou une chaîne youtube ou alors les deux de manière à pouvoir créer du contenu vous faire connaître montrer qui vous êtes montrer vos valeurs tisser un lien avec votre audience créer cette confiance avec eux de façon ensuite à pouvoir leur proposer une offre payante complète gardez toujours en tête que c'est assez difficile de vendre à du trafic froid sur internet netflix eux proposent des films connus avec des stars avec des têtes d'affiches donc ils n'ont pas vraiment besoin de prouver leur crédibilité mais pour la plupart des blogueurs et des youtube heures c'est le cas le marketing de contenu c'est à dire votre capacité à créer cette relation grâce à des contenus gratuits genre vidéo youtube ou articles de blog est un élément essentiel pour que vous puissiez y arriver l'autre stratégie que vous pouvez utiliser c'est bien sûr la publicité sur facebook ou sur google voire sur youtube c'est un excellent moyen d'aller acheter du trafic qualifié mais gardez encore une fois en tête que vendra du trafic froid acheter via de la publicité n'est pas facile donc je vous renvoie encore vers le blog et la chaîne youtube qui vous permettent de créer ce lien ou alors vous allez utiliser une autre stratégie qui est celle de l'offre à prix cassé c'est à dire que vous allez offrir un échantillon de votre espace abonnement ce qui est un excellent moyen de lever les objections par exemple je vois votre publicité sur facebook j'arrive sur votre page et je constate que le premier mois pour accéder à votre espace abonnement est à un euro seulement dans ce cas là je ne risque pas grand chose donc je sors ma carte bleue je m'abonne pour un mois je découvre vos superbes contenus et bien sûr ensuite à vous de faire vivre votre espace abonnement en rajoutant un maximum de contenu frais de façon à ce que je reste le plus longtemps client à cette offre est le dernier conseil que je vais vous donner pour réussir votre espace abonnement c'est de créer un maximum d'interactions avec votre audience je pense que vous devriez proposer des webinaires à vos inscrits sur une base régulière afin de leur donner des conseils supplémentaires afin de pouvoir aussi échanger en live avec eux le webinaire est vraiment un outil très puissant je vous déconseillerai d'ailleurs dans ce cas de faire des webinaires pré enregistrés mais bel et bien des événements en live unique avec possibilité de replay pour les gens qui auraient loupé le webinaire vous pouvez même aussi archiver dans votre espace abonnement les anciens webinaires mais c'est selon moi super important de garder cette proximité avec des événements en live voilà tous ces conseils devraient vous aider à développer ce business de revenus récurrent une des clés aussi selon moi c'est de garder des prix qui sont relativement économiques et de miser sur le volume en effet beaucoup de gens ne sont pas prêt à dépenser 100 ou 200 euros par mois pour rester à abonner à une bibliothèque de formation c'est selon moi beaucoup trop cher en revanche un abonnement à un prix économique peut fondamentalement changer la nature de votre business je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger vos deux bonus votre guide gratuit sur le copywriting votre formation trafic gratuite en vous abonnant à la newsletter le lien est dans la description moi je vous dis à très bientôt sur trafic mania merci